Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, c'est une grande joie aujourd'hui pour les Parisiens de fêter Saint-Denis. C'est rare que le dimanche cède la place à une fête, c'est le cas parfois, c'est pour les très grandes fêtes, et c'est le cas aujourd'hui, fêtes de première classe. D'où la fête en rouge, la couleur du sang des martyrs. Et Saint-Denis a été martyrisé, il y a deux hypothèses, la plus probable, ça serait au IIIe siècle, vers 250-260 après Jésus-Christ. Et Saint-Geneviève avait une grande dévotion envers Saint-Denis, et elle a contribué à propager son culte. Et le roi d'Agobert a bâti donc la basilique Saint-Denis. A l'époque, elle était plus modeste, et ensuite cette basilique, vous le savez, est devenue la nécropole des rois de France, qui avait aussi une grande dévotion envers Saint-Denis. Et Saint-Denis n'est pas seul, c'est le principal fêté aujourd'hui, il a deux compagnons de martyrs. Le premier s'appelle Rustique, il était prêtre, et le second c'est Saint-Éleutère, il était diacre. Et donc cette petite trinité de la terre a rendu témoignage du sang, c'est le sens du mot martyr, témoignage, de la trinité du ciel. Et hier on avait les premières vèpres, samedi soir, et les antiennes des vèpres, des petits chants si vous voulez, parlaient de cela. Les martyrs sont morts pour la trinité. Et si vous regardez votre mycèle, l'introïte, la première prière, c'est un psaume, qui dit que les dieux des nations sont des démons. Donc tout ce qui n'est pas trinité, et bien ce n'est pas le vrai dieu, c'est la foi catholique, que nous rappelle cette liturgie de Saint-Denis. Et Saint-Denis, avant d'être évêque, il a été prêtre, et avant d'être prêtre, comme éleutère, il a été diacre. Et donc juste ce matin, quelques mots sur ce diakona. Bien sûr, ce n'est pas l'épiscopat, mais même comme évêque, on va le voir, Saint-Denis a pratiqué les vertus du diacre. Alors c'est quoi être diacre ? Ça veut dire être serviteur. L'origine remonte au temps apostolique. C'est Saint-Luc qui en parle dans les actes des apôtres. Les premiers chrétiens étaient très fervents, très généreux. Un seul corps, un seul cœur, une seule âme. Et ils mettaient en commun leurs biens. Et donc les apôtres recevaient beaucoup d'aumônes, et ça prenait du temps. Il fallait les stocker. Aujourd'hui, c'est la salle des catéchismes. À l'époque, ce n'était pas la salle des catéchismes encore pour les apôtres. Et donc ça prenait du temps. Et un jour, les apôtres se sont dit, on passe notre temps à gérer le matériel qui est nécessaire, bien sûr, pour soulager les pauvres. Mais on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de prêcher. Et donc les apôtres ont prié et ont décidé de choisir sept diacres, justement pour le côté temporel, pour recevoir les aumônes, les conserver avec soin, et les répartir justement. Et le plus célèbre, vous le connaissez, cher fidèle, c'est Saint-Étienne, premier diacre et premier martyr. Saint-Étienne n'était pas prêtre, mais jusqu'à la fin de sa vie, il a prêché Jésus-Christ. Et les morts, vous le savez, lapidés. Je voulais juste le passage des actes des apôtres. Les pharisiens tentent de discuter avec Étienne. Mais Étienne, inspiré par l'Esprit Saint, éclaire leurs arguments. Et ils ne peuvent pas résister. Ils sont sans voix devant Étienne. Et ils confessent la vraie religion. Et en l'entendant, les cœurs des pharisiens frémissent de rage et ils grincent des dents contre Étienne. Et lui, rempli de l'Esprit Saint, dit l'Écriture, les yeux fixés au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Si Jésus est à la droite de Dieu, c'est que Jésus est agréable à Dieu. Et non seulement il est agréable à Dieu, Jésus est Dieu, Dieu le Fils. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Et quand Étienne dit cela, les pharisiens se bouchent les oreilles et le jettent, le prennent de force hors de la ville et ils vont le lapider. Vous voyez, ce premier diacre, il est courageux, il a prêché la foi et il en est mort, comme Saint-Denis. Saint-Denis a été fidèle à son diakona, bien qu'il était évêque. Étienne s'était à Jérusalem lapidé. Saint-Denis est mort martyrisé, donc, à Montmartre. Vous connaissez le nom de Montmartre ? Ça veut dire le monde des martyrs. Quel martyr ? Saint-Denis, Saint-Russie, Saint-Életerre et beaucoup d'autres. Si aujourd'hui la France est appelée avec fierté la fille aînée de l'Église, c'est parce qu'il y a plusieurs siècles et bien des martyrs ont préféré mourir que mettre un grain d'encens à un faux dieu, Jupiter ou j'en sais rien, d'autres faux dieux. Donc, merci mon Dieu pour ces martyrs qui sont des exemples pour nous encore aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, chers fidèles, vous le savez, pas encore en France, mais dans le monde, des chrétiens sont martyrisés pour leur foi et beaucoup, des milliers. On n'en parle pas tous les jours, mais c'est comme cela, priant pour eux pour qu'ils restent fidèles jusqu'à la mort et pour que leur sang, comme le sang de Saint-Denis, soit une semence de chrétiens. Et c'est ce qui se passe dans les pays où ils sont persécutés. Des gens, parfois en cachette, se convertissent au christianisme. Dieu merci. Le bon Dieu, encore aujourd'hui, par ses martyrs, sauve les âmes. Donc, les apôtres ont pris ces diacres pour les choses matérielles et spirituelles. Et c'est ce qu'a fait Saint-Étienne, c'est ce qu'a fait Saint-Denis. Pour terminer, chers fidèles, quel est le rôle du diacre ? Encore une fois, Saint-Denis, même évêque, a rempli son rôle de diacre jusqu'à la mort. Mais prenons le pontifical, c'est le livre qu'utilise l'évêque pendant l'ordination, qui est très très beau, que j'ai relu hier soir avec beaucoup de profit. C'est magnifique, ces prières très courtes, très belles, très développées sur les vertus de chaque ordre, portier, lecteur, exorciste, acolyte, etc. Sous diacre, diacre et prêtre, bien sûr. Et donc, d'après le pontifical, Saint-Denis, le diacre, le futur évêque, a pratiqué trois qualités. Tout d'abord, il a servi à l'hôtel. Le diacre, encore aujourd'hui, à la messe solennelle, aide le prêtre pour le sacrifice de la messe. Il aide le prêtre à soulever le calice. Il met également le vin, qui va être le précieux sang, dans le calice, etc. Donc le diacre a un rôle très important. Ensuite, le diacre baptise. C'est le curé qui baptise, mais il peut déléguer à un confrère ou au diacre. Et c'est ce qu'a fait Saint-Denis. et il en est mort. À force de baptiser les païens qui se convertissaient, plein de rage, les Romains ont vu cela, l'ont arrêté, l'ont torturé et l'ont décapité. Saint-Denis a prêché. Saint-Denis, pardon, a servi à l'hôtel, a dit la messe. Il l'a baptisé et enfin, le diacre prêche. Et Saint-Denis a prêché. Qu'est-ce qu'il a prêché ? La foi catholique. Un seul Dieu en trois personnes, la Trinité. L'incarnation, Dieu le Fils qui se fait homme de la Vierge Marie. Et enfin, la rédemption, Dieu le Fils qui meurt pour nos péchés sur la croix. Donc, Saint-Denis a prêché la foi catholique et il en est mort. Et les martyrs, encore aujourd'hui, meurent à cause de cela. Ils pourraient garder la vie sauve, parfois avoir une belle carrière, du confort, mais non, ils préfèrent sauver leur âme que sauver leur confort. Comme Saint-Denis, il confesse la Trinité jusqu'à la mort s'il le faut, jusqu'au martyr. Pour nous, chère Fidèle, pour terminer, pourquoi y a-t-il des saints, patrons, des personnes, des paroisses, des villes comme Paris ou des pays ? L'Église prend des protecteurs pour toutes les personnes. On a un saint patron, les paroisses, vous le savez, ont également un saint patron. Et donc Paris, la ville de Paris a le grand Saint-Denis. Pour deux raisons. tout d'abord pour avoir auprès du bon Dieu des intercesseurs, des amis qui prient auprès de Dieu. Donc Saint-Denis, Dieu du ciel, prie pour les Parisiens. Et plus on le prie, plus il donnera ses grâces. En soi, Dieu sait d'avance ce qu'il nous faut pour aller au ciel, mais Dieu veut donner ses grâces par la prière. C'est comme ça, il faut l'accepter. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Mais inversement, si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Si vous ne frappez pas à la porte, la porte ne sera pas ouverte. Nous demandons ce matin à Saint-Denis de prier pour Paris, pour tous ces Parisiens. La plupart, malheureusement, pas tous, mais beaucoup malheureusement, vivent loin de Dieu, loin de la Vierge Marie, loin de la messe, loin des sacrements, loin du chemin du ciel. Ils sont prêts pour l'enfer, les plus pari d'entre eux, l'enfer éternel. Donc, prions pour ces Parisiens, nos compatriotes, pour que le bon Dieu en sauve le maximum et prions Saint-Denis, nous du ciel, pour tous les Parisiens et le monde entier, pas que les Parisiens. Et puis, deuxièmement, les saints sont là pour prier pour nous. Deuxièmement, ils sont là pour qu'on les imite. Les saints ne sont pas nés immaculeux en conception, comme la Vierge Marie, et ne sont pas nés saints. Ils avaient des défauts. Ils étaient pécheurs, comme vous et moi. Ils se confessaient, parfois tous les jours. Alors, pourquoi ils sont saints ? Parce que, malgré leur faiblesse, ils ont mis leur espérance dans le bon Dieu. Non pas en eux-mêmes, bien sûr, non pas dans leur prière, mais dans le bon Dieu, dans sa force, dans sa miséricorde. Et c'est pourquoi ils ont pu être martyrs face au danger des morts. Ils avaient peur de la mort, eux aussi, mais Dieu leur a donné la grâce d'être fidèles jusqu'à la fin, parce qu'ils étaient fidèles tous les jours dans les choses quotidiennes, de leur devoir d'État. Et ça, tout le monde peut le faire ici présent. Prions bien Saint-Denis, donc, et ses compagnons, qu'il ne faut pas oublier, Saint-Rustique et Saint-Életerre, pour les Parisiens, pour toute la France. Et donc, imitons leur courage et surtout leur force dans l'adversité et leur amour du bon Dieu. Si ce soir, en rentrant chez nous, quelqu'un nous disait « Renie la religion ou je te tue » tout de suite, avec ce couteau, avec ce pistolet. Qu'est-ce qu'on ferait, chers fidèles ? Et moi le premier, qu'est-ce que je ferais ? J'en sais rien. J'espère que je serai fidèle. Je prie pour cela. Mais face au danger des morts, on se sent tout petit. Donc prions bien Saint-Denis et ses compagnons, s'il le fallait, d'être capable de mourir pour la vérité, pour Jésus-Christ, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.